bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la quoi alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur le piège à escargots jbl lime collecte que j'ai acquis pendant les vacances parce que j'avais des escargots donc je vais vous expliquer le programme on va d'abord faire un unboxing voir à quoi ça ressemble à l'intérieur ensuite on parlera des appâts qu'on va utiliser ensuite je vous donnerai mes avis positifs et négatifs et seulement après je vais le placer cette nuit dans mon aquarium et j'aurai mon retour demain matin pour voir si ça a bien marché ou pas comme ça vous aurez à peu près tout donc on va d'abord commencer comme j'ai dit par l'ouvrir donc enfin d'abord par la boîte donc derrière on a un mode d'emploi simple et ils indiquent aussi quel appart on veut utiliser donc vous voyez pas très bien j'ai l'impression je vais bouger un tout petit peu ça donc ensuite je vais le rapprocher vous voyez que c'est un mode d'emploi avec des images alors c'est plutôt bien c'est plutôt bien décrit j'aurais préféré avoir un sous titre quand même en dessous chaque image parce qu'il ya certaines images telles que celle là par exemple où je comprends pas trop ce qu'il faut faire j'ai fini par comprendre mais il m'a fallu beaucoup de temps donc alors à à l'intérieur enfin sur les côtés on a le logo ici c'est écrit dans toutes les langues à peu près voilà ensuite ici on a le code barre donc je l'ai eu à 13 euros 25 je l'ai eu en animalerie bah voilà donc alors à l'ouverture qu'est ce qu'on a donc on a du papier bulle donc c'est plutôt bien conditionné là dessus il ya rien à dire la boîte je vais mettre de côté et dans le papier bulle on a donc le piège donc voilà à quoi il ressemble au niveau des dimensions voilà à quoi ça se rapporte voilà donc le principe c'est que les escargots rentrent par là attiré par la paix et qu'ils n'en ressortent plus parce que bah c'est un peu comme les piéges à ras ou à souris c'est la grille elle s'ouvre mais elle se referme pas à cause du petit bord qui est ici donc d'après la notice il faut commencer par l'ouvrir donc on va l'ouvrir donc c'est pas très facile voilà c'est fini par y arriver donc on peut remarquer que c'est un plastique relativement solide ensuite ils disent d'ajouter un appât de la marque jbl novofect dans la petite pastille verte donc il suffit de tirer dessus ça va c'est pas compliqué de l'enlever puis on met la paix dedans puis on referme donc je vais aller chercher mes aliments pour Corydoras moi j'utilise pas les jbl novofect mais en revanche j'utilise les tetra c'est les tetra tablette tabini les tetra tablette tabini donc voilà elle ressemble à ça donc voilà elles sont un peu plus petites que les novofect elles sont pas à base de spiruline voilà donc faut savoir que les escargots sont attirés par tout ce qui est algues donc ça ça va marcher je pense quand même que comme il n'y a pas de spiruline ou alors très peu je sais pas je vais jeter un petit coup d'oeil lait et produit de laiterie extrait de protéines végétales sucre il n'y a pas de spiruline pour ceux qui ne savent pas la spiruline est une algue que les poissons particulièrement les Corydoras et les Ancistrus en sont très friands mais aussi les escargots donc moi j'ai la chance d'avoir des crevettes et j'ai des petits granulés à base de spiruline donc voilà ça ressemble à peu près à ça puis je vais aussi en déposer quelques-uns du coup dans mon piège voilà ça devrait déjà bien suffire par contre ça sent très mauvais ça je peux vous l'assurer donc ensuite il va falloir refermer votre piège voilà et vous allez adapter selon la taille de vos escargots donc vous voyez l'escargot rentre par là et là il y a une petite barrette verte cette petite barrette verte elle peut s'enlever donc pour ça il faut la tourner d'un quart de tour et tirer et ça s'enlève et il y a un deuxième trou ici donc déjà là maintenant il y a des très très gros escargots qui peuvent rentrer donc après c'est comme ça que c'était quand je l'ai ouvert il y a ça d'après le mode d'emploi comme ça en fait je l'avais déjà ouvert avant de vous le montrer vite fait pour bien voir mais je n'ai jamais fait grand chose avec donc je redécouvre encore des choses en ce moment ensuite si vous avez des escargots encore plus petits c'est voilà comme ça et vous retournez d'un quart de tour pour la sécurité et le tout des deux côtés donc moi j'ai l'impression que j'ai des petits planorps corneus je ne suis pas trop sûre mais bon je vais laisser au niveau médium donc ici donc je ne vais pas enlever les barrettes je vais les laisser je vais les laisser au niveau médium donc voilà le piège tel qu'il est d'après les indications sur la boîte il ne faut pas mettre ça pendant l'éclairage enfin pendant l'éclairage pendant le jour parce que à mon avis ça va stresser les poissons donc il faut le mettre la nuit donc voilà maintenant on a notre piège qui est prêt à être utilisé je vous retrouve donc ce soir pour insérer le piège dans l'aquarium donc il n'y a rien de compliqué mais bon je vais quand même filmer la petite séquence il n'y a pas de mal à ça et ensuite on se retrouvera demain midi parce que tout simplement je n'ai pas le moyen de enfin je n'ai pas la possibilité de vous retrouver directement demain matin donc je vous retrouve demain midi pour voir si le piège a été efficace voilà donc vous ne voyez pas très bien mais j'ai installé ici le piège à escargot il y a une petite heure donc l'éclairage est bien éteint voilà ça y est donc le piège est resté plusieurs jours parce que ayant été déçu de l'efficacité du produit les premiers jours j'ai essayé de le laisser un peu plus longtemps donc c'est plutôt un échec même encore pire qu'un échec donc je vais vous montrer l'état du piège et comme ça vous allez vite comprendre mon avis donc voilà mon aquarium voilà le piège voilà le piège vu de plus près voilà je vous fais une mise au point donc vous avez certainement vu quelque chose sur la gauche du piège on va en reparler après on va garder le pire pour la fin comme vous pouvez le remarquer il n'y a pas un seul escargot ah si il y a une larve ah oui il y a une larve d'escargot ici donc comme vous pouvez le remarquer les poissons les poissons oui enfin les poissons aussi bien malheureusement les escargots vont et viennent comme ils en ont envie c'est un vrai resto du coeur buffé à volonté autant qu'ils veulent donc comme vous avez remarqué aussi un émigramus bléri est rentré dans le piège donc absolument pas sécurisé je m'attendais à une sécurité un peu plus grande là dessus et en plus le poisson est mort directement étouffé quand il est rentré donc bon pour ce qui est du reste de l'état de l'aquarium comme vous pouvez le remarquer depuis que j'ai pas de filtre le cycle est de l'azote enfin il n'y a plus de cycle d'azote donc j'ai des algues qui vont et viennent en plus les plantes ne grandissent plus parce que j'ai plus de chauffage non plus la température varie de 2 à 3 degrés voire même parfois 4 degrés par jour bon c'est rare mis à part les premiers jours où ça a beaucoup bougé donc bref voilà le piège est un je sais pas comment dire est une véritable défaite donc je vous déconseille absolument l'utilisation de ce piège vu que déjà il n'a aucune efficacité il est il tue vos poissons aussi et ensuite bah c'est pas gratuit 13 euros 25 bon ça va encore mais par rapport à ce que ça fait si on doit déjà payer nos poissons je sais pas en moyenne mon nez rouge il avait dû me coûter à peu près 2 euros je sais plus 15 euros le bon de 10 donc ouais c'est ça à peu près et que je dois payer en plus 14 euros bon 13 euros 25 pour le faire tuer vous voyez sachant qu'en plus j'avais aucune intention de le faire tuer voilà c'est pas du tout efficace donc voilà c'est la fin de cette vidéo comme vous avez pu le remarquer fiasco total ne surtout pas essayer ne pas se faire avoir donc voilà j'ai fait cette vidéo dans le but qu'il y ait un minimum de victimes par enfin qu'il y a un minimum de victimes par la cause de la bêtise de cette bêtise là et donc voilà donc s'il vous plaît ne l'utilisez pas à mon avis si vous avez trop d'escargots vous passez avec vos mains il existe des gants spécifiques si on est sur vos plantes donc vous faites passer la plante entre vos deux doigts vous récupérez très bien les escargots comme ça pas de produits chimiques non plus ça reste quand même nocif pour les poissons mais bon à mon avis le piège ça vaut pas trop le coup voilà s'il m'a fallu attendre à peu près une semaine pour avoir un escargot enfin j'en ai une autre j'en ai d'autres des escargots mais ils ressortaient quand ils voulaient pourtant la taille de mes escargots c'est à peu près ça il fait pas la mise au point il fait toujours pas la mise au point voilà parfait je vais vous faire un zoom donc là c'est un zoom x4 c'est pour ça que l'image est très peu stable bon normalement avec le zoom x4 vous pouvez apercevoir que la vitre est pleine de d'escargots donc voilà donc ils se reproduisent aussi dans le piège on sait y'a pas de soucis sauf que les larves elles sortent quand elles veulent donc encore une fois pas du tout efficace donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas qu'il y a d'autres moyens de se débarrasser de ces escargots mais je vous demande s'il vous plaît de ne pas utiliser celui-ci je m'attendais à quelque chose d'un peu plus qualitatif pour de la marque JBL mais bon c'est raté donc voilà je vous dis à très bientôt sur la chaîne mais d'abord j'aimerais vous parler un petit peu salut merci 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 merci